Passions et pouvoirs EPISODE 93 Eladio chez Julia pour l'annoncer David est de retour, Julia n'est pas ravie et lui demande de respecter sa maison de débarquer sans le prévenir, Eladio souhaite passer un peu de temps avec elle, elle se tourne et sourire en même temps, Julia réclame des distances, Eladio compte rester seule pour le reste de sa vie si elle refuse de se remettre avec lui un jour, Julia lui dit qu'il aurait pensé avant de la tromper à elle. A plusieurs reprises, Regina compte démissionner de son poste à l'entreprise de son père, Nina essaie de l'en dissuader, Nina parle des actions Arturo mais sur le nom d'une autre personne pour empêcher de bénéficier de ses actions, Regina est choquée et elle croit son père est incapable de faire une chose pareille, elle conseille Regina de rester à l'entreprise pour savoir plus sur les décisions de son père, Daniela les rejoint, Nina a demandé à ses filles leur support. . 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 Son fils commence à se rapprocher, Clara la conseille de forcer Franco à prendre une décision pour éviter Gabi souffre en apprenant la vérité, elle prie par la suite pour le survie du bébé, Roustino raconte à David sa relation avec Clara qu'il fait l'éloge de son comportement, Georges envoie un bébé tortue à Regina, le cadeau lui plaît. Franco promet à sa mère de faire la paix avec son père, il la conseille de faire pareil que ce soit idéal de le reconquérir pour avoir une famille complète, l'idée plaît pas caridade, Franco la supplie d'y penser. Maître, Vedas, l'avocat de Nina explique à Eladio Arturo à placer des actions sur le nom d'une autre personne pour empêcher Nina d'en bénéficier, Eladio lui demande de l'informer de tout. Arturo et Regina discutent de leur mésentente et sur l'affaire de la maison, Arturo compte pas abandonner, Regina le traite de sans scrupule d'épouser sa mère et aimer une autre durant toutes ces années. Arturo félicite Georges pour son travail à Monterrey, Georges lui demande une opportunité pour continuer à l'entreprise, Arturo accepte de l'embaucher. Agustin montre à Consulo son contentement d'être le parrain du bébé, il révèle à Consulo Eric a choisi l'un des meilleurs avocats de la ville pour le représenter pour le divorce, elle reçoit une lettre de demande divorce de la part de Eric dans laquelle il demande l'autorité parentale, exclusive de l'enfant pour empêcher Consulo de plus le voir. En larmes elle supplie Agustin de tout faire pour empêcher Eric de faire une chose pareille, Consulo jure personne va enlever son fils. Julia tente de se justifier auprès de Regina mais Regina veut rien entendre lui reproche d'être la responsable de sa rupture avec David, Julia jure il a rien entre elle et Arturo, Regina croit pas elle lui demande de plus revenir à l'entreprise. Arturo s'excuse auprès de Julia, il discute ensuite avec Arturo, Julia lui demande d'aller expliquer tout à Regina sur le baiser, Arturo promet de le faire, il la supplie de se donner une autre chance pour bâtir leur vie, Julia n'est pas intéressée, elle dit tout ça c'est du passé. La secrétaire d'Arturo informe à Franco la présence de Julia à l'entreprise qui, discute avec Arturo. Consulo raconte la lettre de demande divorce à Clara, l'avocat informe Eric la garde d'enfants n'est pas encore possible puisque la mère allaite son enfant, la seule manière de l'obtenir c'est de prouver cet enfant est en danger. Franco vient informer à Eladio Julia est avec Arturo à l'entreprise Montenegro, Eladio est choqué.